votre projet mûri vous en êtes à l'étape où vous allez rechercher des propriétés vous êtes sur internet vous pianotez et vous êtes tombé sur différents sites qui sont pour vous jusqu'à présent complètement étrangers donc les principaux justement les mieux référencés à l'étranger ça va être greenacre et ça va être kiro cependant les sites les plus utilisés par les espagnols où du coup vous retrouverez la majorité des annonces immobilières vous en avez trois les principaux leaders on va avoir idealista ou photocasa on va avoir habitacle ya comment est-ce que ça fonctionne en espagne vous envoyez un email évidemment vous pouvez les appeler en général quand c'est un bien qui va se vendre facilement les agences vous répondent pas par email et encore plus quand vous êtes à l'étranger parce qu'elles savent que vous n'êtes pas sur place pour venir le visiter un conseil c'est de prendre le téléphone bien je sais que vous parlez pas forcément espagnol mais d'essayer de comprendre la liquidité du bien quand est-ce qu'il pourra être disponible et est ce qu'il sera disponible lors de votre prochaine venue en espagne évidemment si vous pouvez pas réserver un bien à distance l'agence immobilière la prochaine étape pour elle ce sera que vous veniez ici en espagne si vous pouvez pas vous déplacer elle pourra pas vous garantir qu'ils sont encore disponibles le jour où vous viendrez et elle pourra pas faire grand chose d'autre que vous vous dire ce qu'il y a sur l'annonce et vous donnera pas forcément plus de photos on se rend compte nous que les étrangers qui nous contacte en général nous demande plus de photos et plus d'informations sur la localisation dans général mais tout ce qu'on a c'est émis sur l'annonce il n'y a pas de secret remarquerez également que sur les portails et bien vous avez des adresses qui vont diverger de la voir des surfaces qui vont diverger les prix parfois aussi qui vont pas être les mêmes pourquoi et bien parce que c'est pas réglementé il ya des agences mais qui vont gonfler un petit peu la surface pour être un petit peu plus vendeuse c'est malheureux mais c'est bien le cas il y en a qui vont dire qu'il ya cinq chambres alors qu'il y en a une c'est la cave et vont vouloir être un petit peu plus vendeuse aussi puis vous aurez une agence un peu plus honnête qui va indiquer qu'il y aura seulement trois chambres donc attention à l'agence avec qui vous allez passer assurez vous de la fiabilité de l'agence regardez sur google par exemple les avis que peut avoir cette agence parce que peut-être qu'une agence sera moins transparente qu'une autre et certains sites comme idealista par exemple qui est le leader absolu en espagne sur lequel je vous conseille de faire vos recherches se sont améliorés énormément pendant la pandémie et propose beaucoup de visites virtuelles donc déjà dans un premier temps vous pouvez filtrer voir les biens qui sont avec visites virtuelles et du coup de cette manière mieux vous rendre compte avant votre venue optimiser votre temps sur place et du coup pouvoir prévisiter les biens en visite virtuelle